Bien, bonsoir à tous. Désolé de vous avoir fait un petit peu attendre, mais j'espérais plus de monde. 75 inscrits, une quarantaine de personnes présentes. Question, où sont passées les autres ? Je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas le froid, les virus, les sujets de ce soir qui les ont fait fuir. Bref, quoi qu'il en soit, nous allons commencer notre réunion thématique. Vous m'entendez bien, là ? Oui. Alors, comme à l'habitude, je voudrais d'abord vous parler des prochaines réunions thématiques. Donc, on a déterminé les thèmes. La prochaine aura lieu le lundi 16 janvier à 18h. Ici même, comme d'habitude, le thème sera « Travaux, changements de destination, construction, quelles autorisations et quels risques contentieux ». Ce sera animé par Frédéric Dalibard, qui est avocat et qui est aussi administrateur de l'UNPI. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de… que cette réunion soit prévue à Blois. Elle n'est pas prévue à Blois, elle sera uniquement à Tours. Ensuite, nous avons décidé de reprendre des thèmes qui sont chers à l'UNPI, notamment concernant la gestion locative, en faisant des réunions thématiques en deux parties. La première qui aura lieu en février, le mardi 22 février, donc à 17h30, à Blois, à l'endroit habituel, et le mardi 28 février à 18h. Donc ici même, le thème sera « Comment bien gérer sa location d'habitation ? ». On y parlera de la conclusion du contrat, de la vie du contrat, des droits et obligations des parties, des conditions financières et de la répartition des travaux et des charges. La deuxième partie aura lieu normalement au mois de mars, mais ça, ce n'est pas encore totalement certain, où on parlera bien évidemment du potentiel locatif, mais la date n'est pas encore tout à fait fixée. Quoi qu'il en soit, ces réunions seront animées par Julien Berbigier, qui lui aussi est avocat spécialisé en la matière, et qui est aussi administrateur et le même vice-président de notre association. Voilà. Avant de laisser la parole à nos invités de ce soir, juste une petite chose, très rapide. Beaucoup d'entre vous nous interrogent sur la fameuse loi anti-squat et sur les modifications en matière de procédure d'expulsion, parce que les journaux fleurissent en ce moment d'articles, tous plus sensationnels les uns que les autres, sur tout ce qui pourrait ressortir de miraculeux de cette loi. Alors, moi, je vous incite tous à la prudence. Faites très attention à ce que vous lisez dans les articles, il peut y avoir beaucoup de raccourcis. La loi n'est pas encore votée, premièrement. Et deuxièmement, certains termes peuvent s'avérer extrêmement trompeurs, notamment concernant la possibilité d'expulser un locataire sans même passer par le tribunal, qu'on lit dans à peu près tous les articles, résiliation automatique, etc. Je vous rappelle que moi, je suis huissier de justice, et que si jamais je vois ça de bon vivant, je risquerais de défaillir hier. Voilà. Ça m'étonnerait que ce soit le cas. Peut-être que ça le sera, mais vraiment, ça me paraît totalement surprenant. Je pense qu'on serait plutôt dans le cadre d'une généralisation de la clause résolutoire, qui est une clause qui ne figure pas dans tous les baux. Qui figure bien évidemment dans tous les baux de l'ENPI depuis des années, mais qui ne figure pas dans tous les baux et qui est assez pratique, car permettant d'assigner votre locataire en référé, donc dans une procédure soi-disant plus rapide et soi-disant plus simple. Cette clause serait peut-être dite de plein droit, c'est-à-dire que même si elle ne figure pas dans le bail, on pourrait quand même l'invoquer. Il y aura aussi un raccourcissement des délais de procédure, ce qui sera le bienvenu, mais je ne pense très honnêtement pas, je ne me trompe, mais je ne pense pas qu'on pourra se passer devant le tribunal pour avoir une décision de justice, parce qu'en France, on ne peut expulser qui que ce soit sans avoir une décision de justice. Donc surtout, ne lisez pas trop, enfin, lisez ce que vous voulez, mais ne prenez pas au pied de la lettre tous les articles qui ne sont pas faits par des juristes, et je pense qu'il faudra attendre que la loi soit promulguée et que peut-être l'UNPI ait un récapitulatif de toutes les possibilités issues de cette loi pour véritablement savoir quelles seront les avancées. Voilà. Maintenant, passons à nos invités de ce soir. Nous avons Action Logement, que nous avons souvent le plaisir de recevoir et d'entendre, représenté par Madame Violaine Tout-le-Monde, ici présente, qui est la référente Vizal. Elle va vous parler ce soir de la garantie Vizal, qui est une garantie qui permet de… qui est une alternative au cautionnement prévu par la loi de 89. Elle sera accompagnée par Madame Alicia Montier, excusez-moi, je suis désolé, et Madame Céline Alpes, qui sont chargées de relations auprès des entreprises et qui vont vous expliquer le plus clairement et le plus pratiquement possible quelles sont les garanties qu'elles peuvent vous proposer pour défendre vos intérêts. Ensuite, nous aurons M. Kevin Feillot, de la société Sodiatek, qui est partenaire de l'UNPI, et qui viendra vous expliquer comment cette société peut vous accompagner dans le long et complexe combat pour tout ce qui est rénovation énergétique, pour vous aider à comprendre, pour vous aider à interpréter, pour vous aider aussi à déterminer quels seront les travaux à faire et quels sont les gains surtout que ces travaux vous permettront afin d'éviter peut-être quelques pièges. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je donne la parole à Madame Tout-le-Monde pour son intervention. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. On vous a donc préparé un diaporama qui vous sera envoyé et que vous pourrez revoir également en replay. Une partie questions, réponses se fera à la fin de l'intervention. Donc j'interviens, mes collègues aussi, ensuite la société Sodiatek, et à la fin vous pourrez nous poser vos questions si jamais vous n'avez pas encore eu la réponse. Je vais vous parler de la garantie Visa. C'est une garantie locative. Ça s'appelle Visa pour l'emploi. Le logement et l'emploi, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette garantie ? C'est une garantie de loyer qui est complètement gratuite, qui est financée par Action Logement. Action Logement, c'est le ex 1% logement. Nous nous appelions CIL Val-de-Loire avant, pour ceux qui connaissaient peut-être, aujourd'hui Action Logement. Nous sommes un acteur de référence du logement en France. Vous savez que nous vivons grâce au versement obligatoire que nous font les entreprises privées. Et avec ça, nous distribuons toute une série d'aides et de produits et de prestations pour les salariés d'entreprise, mais aussi pour d'autres publics. Avec la garantie Visa, Action Logement s'engage à vous indemniser si jamais votre locataire ne vous paye pas. On s'engage également par rapport aux dégradations locatives. Et donc, toutes ces sommes qu'on va vous indemniser, on se débrouillera pour le récupérer ensuite auprès du locataire. Cette garantie Visa, elle est exclusive de toutes autres garanties. Soit vous prenez comme garantie des parents, de la famille, soit vous prenez une assurance privée, soit vous prenez Visa. Qu'est-ce que ça couvre ? Eh bien, vous serez remboursé dès le premier mois d'un payé constitué. Et ça, pendant toute la durée du bail. Donc, si l'un payé survient à la quatrième ou la cinquième année, vous pourrez le déclarer et être remboursé. Vous serez remboursé également en cas de dégradation locative au départ du locataire. Et tous les frais de procédure pour récupérer l'argent auprès de votre locataire jusqu'à la réagulation du bail, si nécessaire, tout ça, ce sera couvert par Visa. Ça ne vous coûtera rien. Les dégradations locatives, on les prend en charge depuis les contrats du mois de février 2019, pas sur les tout premiers contrats. Visa, elle existe depuis 2016. Qu'est-ce qui se passe en cas d'un payé ? En cas d'un payé, vous nous le déclarez. Et le dossier sera traité en une quinzaine de jours, si tout est complet. Et vous nous déclarez cet impayé dès que ça dépasse un mois de loyer. Dès le deuxième mois d'impayé, vous allez déclarer. Vous faites ça sur votre espace Visa. Tout se fait derrière un écran d'ordinateur. Le dispositif est vraiment dématérialisé. On prendra en charge sans carence ni franchise, ce qui est vraiment important, et j'insiste dessus, c'est de bien respecter les délais de déclaration lorsqu'il y a un impayé. Dès que l'impayé dépasse un mois de loyer, vous avez un délai de 30 jours pour nous le déclarer. Donc, il ne faut surtout pas attendre le mois suivant. Et c'est là où c'est important d'être actif. Même si vous croyez que le locataire va finalement vous payer, même si vous hésitez, etc., déclarez-le. De toute façon, le temps qu'on étudie le dossier, qu'on vous envoie les éléments, peut-être qu'il vous aura payé. Et même si nous, on vous a indemnisé et que finalement, le locataire vous paye quelques jours après, vous nous rendrez l'argent, ce n'est pas grave. Donc, vraiment important de respecter ce délai. Dès que ça dépasse un mois de loyer, vous avez 30 jours pour nous le déclarer. On va vous demander de joindre les pièces, c'est-à-dire concrètement le bail, le recommander comme quoi vous lui avez demandé de payer le loyer. Bien sûr, une fois que vous êtes propriétaire du logement, donc une taxe foncière, et puis votre RIB, pour qu'on puisse virer l'argent sur votre compte. Ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez réactif lorsque Vidal vous enverra des messages. Tout arrive par mail sur votre espace Vidal. Quand il y a eu un impayé, on vous demandera tous les mois d'aller actualiser, c'est-à-dire tous les mois, nous dire si le locataire a repris le paiement ou s'il y a un nouvel impayé pour qu'on puisse vous indemniser à nouveau. Nous déclarer également si le locataire est sorti du logement. Ça permet de clôturer le dossier. C'est de l'argent que nous, on a provisionné. Donc, comprenez bien que c'est important pour nous de clôturer le dossier une fois que le locataire est parti. Ça nous permet de se porter garant pour d'autres personnes derrière. Donc, c'est important d'être réactif par rapport à ça. Une fois qu'on vous indemnise, on vous fait signer une quittance subrogative. C'est ce fameux document juridique qui nous autorise à vous indemniser. Et surtout, vous nous donnez la main. C'est le principe de subrogation. Vous nous donnez la main pour nous-mêmes faire toutes les démarches de recouvrement auprès de votre locataire. Ça veut dire que vous ne vous chargez plus de rien. Ce n'est pas vous qui contactez l'avocat, l'huissier. Ce n'est pas vous qui payez les frais d'assignation, les envois de documents, etc. C'est nous. La seule chose qu'on vous demandera de faire, c'est tous les mois nous dire où est-ce qu'on en est. Et puis, vous pourrez également suivre sur votre espace visage, suivre tout ce qu'on a fait. Vous aurez des informations où est-ce qu'on en est dans la procédure. D'accord ? Je vous ai écrit des démarches de recouvrement. Elles sont faites par un réseau de professionnels qui est financé et engagé par Action Logement. Je vais écrire, regardez, pas de stress, évidemment. Ce n'est pas vous qui devez courir après tout ça. Un gain de temps, un gain d'argent. C'est vital qu'il se charge de toutes les démarches en votre nom et qu'il prend en charge tous ses frais. En parallèle, on va proposer à votre locataire qui n'est pas à jour de ses paiements un traitement adapté. C'est-à-dire qu'on va se manifester « On s'était porté garant pour vous. On a activé la garantie puisque vous êtes en impayé vis-à-vis de votre propriétaire. On l'a indemnisé. Maintenant, votre dette, elle est en vernisable. Comment est-ce que vous allez nous rembourser ? » On est sympa le premier mois, le deuxième mois. Le troisième mois, on envoie un courrier d'huissier. Ça peut faire bouger un peu plus. Si ça ne bouge toujours pas au sixième mois, à peu près, on va signer en justice, etc. Et ça ira jusqu'à l'expulsion au bout d'un an et demi, deux ans, selon les délais classiques de notre pays. À tout moment, le locataire peut nous payer. Il va sur son espace visage. Il nous paye avec sa carte bleue. Il peut nous envoyer un chèque. Il peut même nous faire une proposition de plan d'appurement en nous disant qu'il est capable de rembourser 50 euros par mois et on va accepter. On est organisme social. On est là pour aider les gens. Il y a des gens qui vraiment ont des difficultés pour payer leur loyer et qui rencontrent des situations difficiles. Et du coup, vraiment, on leur propose d'espacer. Ce qui est important, c'est qu'ils réagissent à nos courriers, à nos sollicitations et qu'ils se montrent de bonne foi pour commencer à rembourser. Et ce qui est surtout important pour vous, bailleurs, c'est que vous avez l'argent qui tombe tous les mois. Elle ne vient pas directement du locataire. Elle vient de Visa. Mais n'empêche que ça tombe tous les mois et ça vous évite des soucis et ça vous permet de… Voilà. D'accord ? Voilà. Alors, les avantages de Visa. Le locataire, au tout début, il est certifié par Action Logement. Donc, c'est vraiment lui le premier qui fait sa démarche et qui demande à Action Logement de se porter garant pour lui. C'est nous qui étudions son dossier, qui regardons son bulletin de salaire, ses feuilles d'imposition, etc. Et une fois qu'on lui délivre un Visa certifié, ça veut dire qu'on s'engage, qu'on est là, derrière lui, s'il y a le moindre défaut. OK ? Donc, vraiment, ce risque, c'est nous qui le prenons. Ce n'est pas vous. C'est ça qui est important. On étudie tout ce dossier en amont et on engage notre responsabilité pour toute la durée du bail. En moins de 48 heures, on va lui délivrer un Visa certifié. C'est un document en format A4, que je vais vous montrer juste après, qui porte un numéro V, suivi de 11 chiffres, son nom, prénom, et puis la durée de validité et le montant du loyer maximum pour lequel on se porte garde. Voilà. Donc, pour vous, bien de temps, vous ne devez pas vérifier toutes ces pièces. Alors, j'imagine que vous allez lui demander quand même des informations, mais la responsabilité, c'est nous qui la prenons, ce n'est pas vous. À quoi ça ressemble ce document envoyé ? C'est un format A4, le nom, le prénom, le numéro du contrat et puis le plafond de loyer pour lequel on s'accède de se porter garant. On va tenir compte des revenus de la personne et on va pouvoir se porter garant pour un loyer jusqu'à 50 % de ses revenus. Ça peut paraître énorme, mais dans les faits, on a un taux d'effort à peu près de 34 %. Vous voyez ? Donc, voilà. Pour un public tel qu'un jeune alternant, par exemple, qui a des revenus assez faibles, là, évidemment, c'est intéressant de savoir qu'on peut se porter garant jusqu'à 50 % de ses revenus. Les étudiants et les alternants qui font une demande de visa certifiée, c'est valable pendant six mois. Donc, voilà pourquoi, dès le mois de mars, avril, on leur conseille de faire leur demande de visa. Ils ont ça sous le coude. Et quand ils trouveront leur logement au mois de juin, juillet, août, ils pourront le présenter à leur bailleur. Ça vient vraiment consolider leur dossier et ça vient rassurer leur bailleur, propriétaire privé comme vous, mais aussi un bailleur, agence immobilière ou structure collective. D'accord ? Les étudiants et les alternants vont se porter garant pour eux, pour un loyer jusqu'à 600 euros, sans justification de ressources. Le simple statut étudiant ou le simple statut alternant suffit pour qu'ils aient la garantie visa pour se loger jusqu'à 600 euros. Voilà pourquoi visa fonctionne énormément pour les jeunes et beaucoup, beaucoup aussi pour les étudiants et les alternants. Concrètement, ça leur évite de demander aux parents de se porter garant. Ça leur évite de demander à papa, maman, la faille d'imposition, les derniers bulletins de salaire, de faire signer des trucs. Il est autonome, il se débrouille et il est bien content d'avoir les parents pour d'autres choses et d'aider à déménager et à payer un meuble ou deux. D'accord ? Donc, c'est vraiment aussi dans l'idée de responsabiliser le jeune, l'étudiant et qu'il puisse se débrouiller sans ses parents. Et vous, ça fait moins de paperasse, moins de choses à vérifier, puisque c'est VISA qui vérifie tout ça avant. Qui peut avoir la garantie VISA ? Tous les jeunes de 18 à 30 ans qui veulent se loger, donc dans le parc privé qui vous concerne. Alors, tous ces jeunes, c'est bien sûr des salariés, mais ça peut être quelqu'un qui est à Pôle emploi, qui touche des aides de Pôle emploi. Ça peut être quelqu'un qui est au RSA, ça peut être quelqu'un qui est alternant, stagiaire. Tous les jeunes, jusqu'à la veille de leurs 31 ans, peuvent obtenir un VISA certifié VISA. Dès qu'on a plus de 31 ans, là, il faut qu'il y ait un lien avec un emploi dans une entreprise privée. Donc, ça va concerner tous les salariés qui seraient avec des revenus modestes, en dessous de 1 500 euros nets par mois, qui sont éligibles à VISA. Tous les salariés qui ont des contrats courts, des CDD, des missions intérimaires, ou bien ceux qui seraient en période d'essai d'un CDI, tous ces petits contrats, je vais dire, qui ne vous rassurent pas trop, parce que vous dites, ça ne dure pas longtemps, qu'est-ce qui va se passer après s'il perd son emploi ? C'est là où, justement, vous avez besoin d'être rassuré et d'être sûr que s'il y a un défaut d'emploi ou autre, vous aurez quand même l'argent qui rentrera tous les mois. C'est dans ces cas-là qu'ils ont besoin d'un soutien et que VISA est là pour consolider leur dossier et pour vous rassurer. Les salariés qui seraient en mobilité également, vous voyez, ceux qui arrivent d'une autre région qui viennent s'installer en Tourelle, le fait qu'ils soient en mobilité, ils ont, voilà. Par contre, un cadre supérieur qui est en CDI et qui gagne 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, lui, il ne pourra pas avoir VISA. Et d'ailleurs, il n'en a pas vraiment besoin puisque souvent, vous êtes rassuré par son statut, par son monde, voilà. D'accord ? Donc, tous les jeunes et puis les salariés dès qu'il y a un contrat court, une période d'essai, d'intérim ou de la mobilité. Je vous rappelle, tous ces gens qui sont salariés, on leur demande leur revenu et on se porte garant pour un loyer jusqu'à 50 %. Le maximum, c'est 1 300 euros, mais sur notre région, je pense que ça va. Et les étudiants alternants, 600 euros. Quand vous logez deux personnes, un ménage, sachez qu'il suffit que l'un des deux soit éligible à VISA pour que le ménage entier soit couvert. Donc, vous faites signer un bail avec monsieur et madame. Monsieur a une situation CDI, des gros revenus, lui, il n'a pas VISA. Mais madame, elle gagne 1 400 euros net par mois. Eh bien, madame, elle est éligible à VISA. C'est elle qui fera la demande de VISA en mettant bien monsieur en co-demandeur. Ils seront bien tous les deux sur le visa certifié. Et ils pourront tous les deux, donc vous pourrez souscrire un contrat VISA pour les deux, et les deux signeront le bail. D'accord ? Et même dans mon exemple, si madame s'en va, pour x raisons dans les mois qui suivent, les années, monsieur qui reste dans le logement restera couvert. Tant qu'il n'y a pas d'avenant au bail, tant que vous ne touchez pas au bail, le contrat VISA, il est bien à l'identique du bail et celui qui reste est couvert. Cette garantie VISA, vous l'avez vu, elle est vraiment simple à activer. Elle est 100 % dématérialisée. Donc, tout se fait derrière un ordinateur. C'est facile pour ceux qui sont à l'aise avec l'ordinateur. Si vous avez le moindre souci ou la moindre appréhension, sachez qu'à notre agence Action Logement à Tours, Place Michelet, il y a des collaboratrices qui sont là pour vous renseigner par téléphone et qui sont là également pour vous recevoir sur rendez-vous si vous avez besoin d'être accompagné pour la première fois, souscrire un contrat ou autre. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment important. Même si c'est dématérialisé, il y a des gens sur place à Tours, à côté de vous, qui peuvent vous recevoir. Alors, le visa certifié que vous remet le locataire, ce fameux document à cadre, ça ne suffit pas. Il ne faut pas le ranger dans votre dossier. Ça y est, non. Vous, en tant que bailleur, vous avez une démarche à faire et c'est indispensable. Vous devez souscrire le contrat visa. Donc, en tant que bailleur, vous devez créer votre espace visa et dire, moi, bailleur, monsieur Dupont, je vais loger mademoiselle X dans tel logement, à telle adresse, avec tel montant de loyer. C'est une manière qui prend 3-4 minutes. Vous appuyez sur le bouton. Ça génère tout de suite un contrat en PDF que vous pouvez enregistrer avec un numéro. Et ça y est, là, vous êtes ouvert. Donc, vraiment, visa, c'est en deux parties. D'abord, le locataire qui fait sa demande qui obtient un visa certifié. Et la deuxième partie, vous, bailleur, qui allez souscrire un contrat. C'est le seul moyen pour qu'on vous connaît, pour qu'on sache qu'il y a un lien entre vous. Et le jour où il y aura un impayé, eh bien, on vous connaît. Vous êtes dans notre système. Vous êtes ouvert et vous irez nous le déclarer. OK ? Donc, ça prend quelques minutes. Il n'y a aucune pièce à fournir. Ça suffit. Si jamais il n'y a pas d'impayé, eh bien, tout va bien. Vous aurez juste passé quelques minutes à souscrire ce contrat. Et voilà. Et le jour où le locataire s'en va, vous nous le direz. C'est tout. Donc, vraiment, en résumé, je me répète, un, le futur locataire crée son espace. 2. Le bailleur souscrit son contrat visal. En moins de 5 minutes, il est couvert, il obtient le contrat. Et 3. Le bailleur et le locataire peuvent signer le bail ensemble. La garantie s'applique. Et le jour où il y a un impayé, dès que ça dépasse un mois de loyer, vous allez sur votre espace, le déclarer, vous êtes indemnisé, vous actualisez tous les mois régulièrement. Et nous, on fait toutes les démarches pour récupérer l'argent. La dette, elle est désormais envers visal et on ira jusqu'à l'assignation, jusqu'à l'expulsion si nécessaire. Est-ce que c'est clair par rapport à ça ? Je vous ai dit, on pourra répondre éventuellement à des questions à la fin. Je voudrais citer sur deux points importants. On en dévite les loyers impayés. Donc, j'ai prévu quelques diapos avec des copies écran. Je vais aller très, très vite. Et puis après, les dégradations locatives. Vous déclarez dès que ça dépasse un mois de loyer. Vous avez une petite image sur l'espace visal où vous devrez choisir le contrat concerné. Un petit coup en action avec un menu déroulant. Déclarer un impayé. Et vous arriverez sur un tableau avec ligne, colonne. Et donc, mois de novembre, loyer, charge qui tansait, en débit, 500 euros. C'est le loyer de 500 euros que vous n'avez pas perçu. Si jamais vous avez perçu des aides de la CAF, l'aide d'après, la ligne suivante, mois de novembre, aide de la CAF en crédit, 200 euros. Et ça calcule comme ça. D'accord ? Ensuite, vous indiquez, bien sûr, vos coordonnées. Vous nous joignez différents documents. La copie du recommandé que vous avez envoyé, votre RIB, la preuve que vous êtes propriétaire. Vous téléchargez donc tout ça. On étudie le dossier sous 15 jours. et on vous envoie la quittance subrogative que vous signez de façon électronique. Et dès que c'est signé, 3 à 4 jours après, l'argent est sur votre compte. Voilà. Tous les mois, vous allez actualiser. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours, vous allez sur le contrat, bouton action, actualiser. Mon locataire est toujours là, n'est plus là. Il a payé, il n'a pas payé. Vous suivrez tout ça. Et bien sûr, si jamais entre temps, il vient vous payer, vous avez donc un trop perçu, vous pouvez nous le rétrocéder. Soit vous attendez le mois d'après pour être sûr qu'il vous paye. Et s'il vous paye bien, vous nous le rétrocédez. Et en cas de départ, je vous l'ai dit, vous nous signalez la sortie. Il y a un petit onglet qui s'appelle Suivi du recouvrement, où justement, quand il y a un lien d'aide et que nous avons toute une action auprès du locataire, vous pouvez avoir les grandes étapes de nos démarches. Et puis, il y a aussi un petit onglet de messagerie où à tout moment, vous pouvez écrire au gestionnaire Vival pour poser vos questions, pour joindre des documents, etc. Et puis, vous aurez aussi à la fin de la présentation mes coordonnées. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si on tarde à vous répondre, s'il y a un truc qui ne vous paraît pas normal ou autre, vous me passerez un mail et moi, je vais faire l'intermédiaire avec les gestionnaires de votre dossier. L'intégration locative. Au départ de votre locataire, si l'appartement, la maison est en mauvais état, s'il y a des choses vraiment abîmées, nous prenons en charge jusqu'à l'équivalent de deux mois de loyer charge en complément du dépôt de garantie. Ça veut dire que vous vous servez d'abord sur le dépôt de garantie et si les montants sont plus importants, on ira jusqu'à deux mois. J'ai un petit exemple. Il y a des frais de dégradation de 1 800 euros. Le loyer est à 500 euros. Vous prenez déjà les premiers 500 euros du dépôt de garantie et nous, on vous versera deux fois 500 euros. Vous aurez les 500 euros du dépôt de garantie et les 1 000 euros de visage, il restera 300 euros à votre charge. Par contre, si les frais de dégradation sont moins importants, on vous verse un petit peu moins et si les frais de dégradation ne sont que de 400 euros, vous servez sur le dépôt de garantie et nous, on ne versera rien. Tout ce qui est couvert, évidemment, c'est tous les frais de remise en état du logement des dégradations locatives. Ce qui ne marche pas, c'est le ménage ou bien c'est l'usure normale, les espaces verts, le meuble de cuisine. Ça, ce ne sera pas pris en charge. qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, si jamais le dernier mois n'est pas payé, ce qui arrive parfois, les gens ne payent pas leur dernier mois, même chose, vous vous servirez sur le dépôt de garantie mais si c'est plus important encore, vous nous déclarerez avec les dégradations locatives. et on complètre. Concrètement, cette déclaration pour les dégradations locatives, elle est à faire dans les 60 jours qui suivent le départ de votre locataire et on va vous demander évidemment l'état des lieux de départ puisqu'on va devoir comparer entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de départ. S'il n'y a pas eu d'état des lieux de départ, il faudra avoir un PV de reprise du logement ou d'abandon du logement que vous devrez faire faire vous-même par un huissier. Il va falloir nous prouver donc délai dans les 60 jours du départ du logement. Toujours sur votre espace visage. Un dispositif qui est simple, qui est fiable, qui est rassurant, qui est vraiment facile d'utilisation, qui va vous faire gagner du temps, qui va vous éviter plein de stress à devoir gérer du contentieux du recouvrement et qui permet de consolider le dossier de votre locataire et de lui permettre de trouver peut-être plus facilement un bailleur. Il y a eu, bien sûr, des choses faites et les bailleurs, 95 % sont satisfaits du dispositif, les locataires aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce partenariat avec l'Unipi Val-de-Loire qui a depuis plusieurs années bien compris ce dispositif et je les en remercie de le mettre en avant auprès de vous-même. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est solide parce que derrière Vizal, c'est Action Logement. Derrière Action Logement, c'est les cotisations des entreprises privées. On est soutenu par l'État, surtout pour tout ce qui concerne les jeunes. Donc, l'État, le ministre du Logement, tout ça parle de Vizal. Ça fait partie des bons plans, des dispositifs mis en place pour aider les jeunes à rassurer leur bailleur et à pouvoir se loger sans difficulté. Voilà mes coordonnées que vous aurez dans la présentation. Ça vous va ? Alors, on va vous parler de deux autres dispositifs qui peuvent vous intéresser en tant que propriétaire, bailleur, investisseur. Un dispositif loué pour l'emploi et puis mes collègues ensuite vous parleront de Action Coeur de Vie. Loué pour l'emploi, on va vous permettre de valoriser votre bien et de pouvoir le louer plus facilement, plus rapidement. Un paquette qui va pouvoir vous aider à rénover votre logement en vous donnant 15 000 euros pour faire des travaux d'isolation, de rénovation, avec éventuellement un prêt complémentaire à 1 %. On va vous trouver un locataire. On va même vous indemniser si jamais il y a des périodes de vacances locatives entre deux locataires. On va sécuriser les revenus locatifs. S'il y a des détériorations, on ira jusqu'à 8 000 euros pour vous aider. Il y a un pacte sécurisation, un pacte rénovation. En 2022, Loué pour l'emploi existait en région Centre-Val-de-Loire qu'on a décidé de le déployer sur la ville de Tours, dans le 41, sur la ville de Saint-Aignan. Et nous attendons de savoir si ce dispositif sera bien reconduit pour 2023. Donc, je ne vais pas détailler si effectivement il y a bien une reconduction. On donnera l'information à l'INPI qui vous le fera suivre. Ça faisait partie vraiment des belles opportunités aujourd'hui pour rénover un logement et le remettre à la location avec des conditions intéressantes. En contrepartie de tout ce qu'on vous apporte, on vous demandait juste de faire un effort sur le montant du loyer et d'être un tout petit peu en dessous du loyer de marché. C'est-à-dire que si c'était un studio à Tours Centre que vous aviez l'habitude de louer 400 euros, cette fois-ci, on vous demandera peut-être 385, 390 euros. Vous vous engagez pendant trois jours ou six ans. Mais en échange de ça, on vous payera dès qu'il y a une vacance locative. On indemnise les dégradations locatives énormément. On vous finance les travaux d'isolation. Il y a plein de choses. Donc, un paquet, ça s'appelle Où est-il pour l'emploi ? Et je reviendrai vers vous l'année prochaine avec des précisions sur le dispositif 2023. Je passe la parole à tes collègues. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le dispositif Faction Coeur de Ville. Il s'agit donc d'un point national Coeur de Ville. Le but étant de revitaliser les centres-villes des moyennes villes. En ce qui concerne l'Inde-et-Loire, c'est Chinois qui a été choisi pour la revitalisation du centre-ville. Au total, ce sont 222 villes en France et 13 villes en centre-Val-de-Loire. Je vais vous parler plus particulièrement du secteur de Chinon. Action Coeur de Ville, c'est quoi ? Il s'agit de réhabiliter des immeubles entiers en ce qui concerne la rénovation énergétique. Ce sont concernés les propriétaires bailleurs ou les propriétaires qui souhaitent investir sur la ville de Chinon. Donc, propriétaires, personnes physiques ou SCI. Les immeubles qui seront concernés sont ceux qui sont dans le périmètre du centre-ville de Chinon. Et donc, cela va concerner l'amélioration de l'habitat ou la réhabilitation totale de l'immeuble. Alors, sous quelle forme ? Action Logement va intervenir de manière financière en proposant un financement jusqu'à 1 000 euros TTC du mètre carré surface habitable sous forme de prêt au taux d'intérêt de 0,25 % ou sous forme de subvention. Sur l'année 2021 et 2022, nous avons réalisé 17 opérations, 17 logements qui ont été réhabilités à hauteur de 550 000 euros pour les prêts et 450 000 euros pour les subventions. Alors, comment nous intervenons ? Nous aidons le propriétaire à constituer le dossier de manière financière et technique et on va aussi trouver le locataire qui sera mis en place dans les logements qui seront réhabilités. Alors, il sera impératif que le locataire qui habitera, enfin le candidat locataire soit salarié d'une entreprise du privé. Donc, c'est Action Logement qui proposera les candidats à loger dans les logements avec, bien sûr, la validation du propriétaire. On va aussi proposer aux propriétaires de mettre en place la garantie d'idale dont vient de vous parler Violaine Tout-le-Monde pour sécuriser les loyers et les dégradations locatives. Alors, quelques exemples à vous montrer. Donc là, il s'agit d'un immeuble complet avec un logement qui a été donc réhabilité de façon énergétique et en totalité pour l'amélioration de ces logements. Donc là, Action Logement a financé à hauteur de 232 000 euros les travaux de ces trois appartements dont 70 000 euros sous forme de subvention. Donc, il a été mis en place un candidat locataire trouvé par Action Logement et puis la garantie d'idale. Alors, un autre exemple ici, donc, il s'agit d'une maison individuelle sur le centre-ville de Chinon. L'opération, donc, au niveau des travaux 182 000 euros et 32 000 euros de subvention a été mis en place par Action Logement pour cette habitation. le locataire ayant été trouvé également et la garantie d'idale installée sur ce bien. Vous aurez les coordonnées de la personne qui gère chez Action Logement le dispositif Action Père de Ville qui est Grégory Chénault. Si vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations sur ce dispositif. Je vais laisser la parole à Alicia Montier pour les autres aides d'Action Logement qu'ils proposent. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Pour terminer, un petit point rappel sur les différents dispositifs qu'Action Logement propose. Pour rappel, on vit de la cotisation des entreprises du secteur privé. C'est juste pour vous faire un focus sur ce qu'on fait d'autre. différentes aides liées pour aider les salariés d'entreprise mais pas que à se loger dans du parc locatif qui peut être le vôtre. Une partie des aides financières pour des projets d'achat de résidence principale pour améliorer le confort de son logement avec des prêts travaux. On accompagne les salariés en mobilité professionnelle et les alternants sur notre item bouger plus facilement. Et ensuite, un accompagnement plus social des salariés qui rencontreraient des difficultés personnelles. Je fais un petit focus sur le premier onglet, se loger. Vous pouvez être concerné, vous demander un dépôt de garantie pour vos locataires qui rentrent dans votre logement. Avec son logement avec l'avance Locapas, il peut les aider financièrement à un instant B, à ce moment où il rentre dans le logement. Il peut les aider à financer ce dépôt de garantie pour vous. Et nous, il nous rembourse par prélèvement mensuel. C'est sous forme de prêt à zéro pouls de sang parce qu'après, vous leur redonnez le dépôt de garantie si tout va bien quand ils sortent le logement. Mais à l'instant T, pour éviter des dépenses trop élevées quand ils s'installent, on peut les dépanner sur ce sujet-là. Un autre focus sur la partie travaux. Sachez que vous, propriétaire d'un logement locatif, si vous êtes vous-même salarié d'une entreprise de plus de 10 salariés, donc qui travaille avec Action Logement, mais vous, en tant que salarié, vous pouvez bénéficier d'un prêt-travaux qui existe chez nous et qui vous est ouvert. C'est un prêt-travaux de 10 000 euros à 1 % d'intérêt pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique. C'est un prêt qui n'est pas soumis à conditions de revenus pour vos propriétaires et les travaux doivent être faits par une entreprise et les conditions qu'il va falloir écrire. Et un petit mot sur l'accompagnement social, vous pouvez être témoin de difficultés personnelles, financières de vos locataires. Vous allez avoir, vous, l'alerte parce qu'il va y avoir des impayés ou des difficultés de paiement. Sachez que s'ils sont salariés d'entreprise de plus de 10 salariés, vous pouvez leur donner l'info qu'Action Logement peut les accompagner. Ça peut être votre rôle à un moment donné pour que vous, vous ayez moins de soucis de paiement et que votre recrataire soit bien dans votre logement. Mais c'est l'info que vous pouvez leur donner. Vos interlocuteurs Action Logement, on a une agence qui est située pour Place Michelet à Tours. Vous avez les lignes directes sur le diaporama. n'hésitez pas à l'utiliser. On est là pour vous répondre autant à vos locataires qu'à vous et on vous accompagnera avec vous dire si nécessairement pour tous les dispositifs qu'on vous a parlé. Le site internet pour rappel, bien sûr, donc actionlogement.fr vous avez qui est disponible tout le temps, mis à jour et vous pouvez faire également toutes les démarches. Vous aurez toutes les infos également dessus. Et les coordonnées de Grégory Chénaud, notre directeur territorial de l'Indre-et-Loire pour la partie Action Coeur de Ville que vous a présentée. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, merci beaucoup pour la clarté de vos propos, la qualité de vos propos aussi et surtout la qualité du produit que vous nous avez présenté. Je crois savoir que parmi les adhérents du NPI qui ont fait le choix visal, pour l'instant, il y a de très bons retours. Vous avez aussi soulevé ce qui pourrait peut-être être une difficulté par rapport à l'aspect numérique, encore quelque chose de numérique, mais en nous apportant la solution justement et en nous indiquant que vous restez à la disposition des gens pour pouvoir les former là-dessus, pour pouvoir sur rendez-vous les aider à vaincre cette éventuelle difficulté. Voilà quoi qu'il en soit une garantie qui peut être une alternative sérieuse au cautionnement qui est de plus en plus aléatoire et aussi peut-être un allègement des charges. J'entends par là charges de travail qui pèsent sur les épaules des propriétaires et qui sont de plus en plus nombreuses. Donc merci pour cette proposition qui j'espère rencontrera un certain succès parmi nos adhérents. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à monsieur Kevin Feillot de la société Sodiatek qui va nous présenter les solutions et les aides concernant la loi Climat et Résidence. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kevin Feillot. Je suis salarié de la société Sodiatek qui est présente à Tours depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis spécialisé dans le diagnostic immobilier donc vous avez déjà dû avoir affaire à un peu tous ces domaines-là pour louer vos biens. Je vous excuse tout de suite. J'ai une petite toux donc ça risque d'être un peu saccadé. Je vais commencer par faire un petit rappel sur le DPE, les obligations, les interventions qui vont arriver dans les années à venir qui vont forcément impacter vos biens, vos locations et donc savoir avec ces DPE la suite des choses qui s'offrent à vous et notamment nous ce qu'on vous propose pour vous aider à un peu améliorer votre logement et pouvoir le garder dans votre patrimoine et le garder en location. Donc pour faire un rapide retour sur le nouveau DPE qui a été instauré au 1er juillet 2021, il a été voté par les lois. On a une première interdiction qui arrive au 1er janvier 2023. Tous les logements qui sont classés en G au-dessus de 450 kWh, alors il y a une petite subtilité, mais tous ces logements-là ne peuvent plus être loués à partir du 1er janvier 2023. Si vous avez des locataires qui sont encore en place, vous pouvez continuer de louer, ça va être à la relocation que le problème va persister. La deuxième échéance, c'est le 1er janvier 2025 où là, c'est les logements qui sont en G. Pareil, même interdiction qui arrive dans deux ans, ça va arriver vite. Donc c'est bien de se prémunir tout de suite, savoir quelle note se situe votre logement pour pouvoir anticiper les travaux qu'il va y avoir à faire si vous voulez le garder. 3e échéance, le 1er janvier 2028 pour tous les logements qui sont en R. Et enfin, 2034, tous les logements qui sont classés en E. Donc ces différentes interdictions viennent un peu vous embêter un petit peu et savoir comment, à l'avenir, vous allez pouvoir continuer de louer votre bien. mais malheureusement, on est dans un air où l'énergie et encore plus maintenant, on voit qu'on a peut-être des coupures d'électricité qui vont arriver, ça impacte grandement notre quotidien et l'État s'est fait répumander par rapport au gaz à effet de serre et par rapport à tout ce qu'on dégage. Il ne fait pas assez d'efforts et malheureusement, la loi climat et résilience est là pour donner un élan dans la rénovation énergétique du bâtiment et du parc immobilier français. Je vais enchaîner sur les petites évolutions qu'il y a eu avec ce DPE V3. Donc on est à la troisième version du DPE. L'ancienne, la V2, avait commencé en 2012. Donc ça fait du bien d'avoir une nouvelle version avec des données qui sont actualisées et sur lesquelles on va pouvoir se baser et nous s'appuyer pour élaborer vos DPE. Donc jusqu'au 30 juin 2021, l'ancien DPE, on avait deux modèles qu'on pouvait émettre. Il y avait le premier modèle sur facture, donc celui pour vos bâtiments qui étaient anciens, vos bâtiments qui étaient avec des chauffages collectifs où là, on prenait vos factures ou les factures de votre locataire. C'était une simple division par rapport au mètre carré et voilà, on obtenait une autre. Et il y avait la méthode déjà 3CL qui est sauvegardée elle maintenant. Donc 3CL, c'est un calcul de consommation conventionnelle. Donc c'est un scénario qui est donné par l'État sur des consommations estimées pour que tout le monde sur le territoire français puisse avoir la même base et puisse obtenir une note qui sera équivalente pour tout le monde peu importe la situation en France. Donc à partir du 1er juillet 2021, on n'a plus que la méthode 3CL, la méthode sur facture a été banlie parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des notes qui étaient disproportionnées pour un nouveau locataire qui peut chauffer à 24 degrés. Forcément, la note va être très dégradée. Contrairement à celui-là, l'étudiant qui est là peut-être que deux semaines ou l'alternant qui est là peut-être deux semaines dans le mois où là, sa note, un vieux logement qui n'est pas isolé peut être en C. Donc il y avait des grosses disparités. Donc l'État a choisi d'enlever cette méthode-là pour produire les DPE. Pour tout ce qui est DPE vierge, voilà, que vous avez pu avoir, je pense, il y en a encore, j'ai pu discuter, ils avaient cette méthode-là qu'on n'a pas de facture de consommation, on avait ce petit biais-là qui nous permettait de vous fournir un DPE et vous de pouvoir le. Mais on bâlie tous ces documents-là. L'instauration du nouveau DPE, forcément un impact sur les anciens. L'État, lui, ne veut plus les anciens DPE, il veut les éliminer assez rapidement pour qu'on se base tous sur le même DPE. Donc il y a différentes dates à retenir sur les anciens DPE que vous avez pu avoir. Tous les DPE qui ont été faits avant le 31 décembre 2017, tout cela arrive à échéance là, le 1er janvier 2023. On n'est plus sur 10 ans, l'État veut banir ces DPE-là. Donc tout cela, avant 2017, finit au 1er janvier. Donc, ceux qui courent jusqu'au 1er, jusqu'au 31 juin, 30 juin 2021, tous ces DPE-là vont jusqu'en 2025, 1er janvier 2025. Donc il vous reste 2 ans pour ces DPE qui ont été faits entre 2017 et le 30 juin 2021. Donc vous pouvez encore les utiliser pour les locations, pour la vente aussi, c'est encore valable. Maintenant, au petit bémol pour la vente notamment, les notaires aujourd'hui, avec ce retour qu'on a depuis juillet 2021, s'orientent et veulent vraiment avoir le nouveau DPE pour faire la vente. Et malheureusement, c'est lui qui reste un peu décisionnaire. Donc, ça sera à voir avec lui à ces moments-là. Moi, je ne peux pas vous dire s'il faut le refaire ou pas. Ça sera vraiment propre à chaque notaire. Les évolutions qu'il y a eu dans le DPE, la nouvelle version, l'ancien prenait en compte les chauffages, le chauffage, l'eau chaude et l'éclimatisation. On vend deux autres domaines dans notre investigation, l'éclairage et les postes auxiliaires, dont la ventilation. Il faut savoir si vous avez des mécanismes de ventilation particuliers. Je ne parle pas de la VMC, mais on va parler de ventilateurs qu'il peut y avoir au clafond pour faire circuler l'air ou des choses un peu de ce domaine-là ou des circulateurs au niveau des chauffages. Donc, l'entrée de cinq postes au lieu de trois. Dans les principales évolutions qu'on a du DPE, ça va être les documents qu'on va avoir besoin pour établir votre DPE de votre logement. Je vais passer assez vite sur tout ce qui est coché. Le but, ce n'est pas de retenir qu'il faut tous ces documents-là. La seule chose, c'est que, comme vous le savez, la plupart, les DPE sont maintenant opposables sur toutes les données que nous, nous rentrons. Donc, on procède à la visite de votre logement. On va noter les caractéristiques des murs, les caractéristiques d'isolation, les caractéristiques de vos fenêtres, de votre chauffage, l'eau chaude, le système de climatisation ou la VMC. Donc, toutes ces données-là sont opposables envers nous. Donc, nous, de notre côté, on ne peut pas se permettre de rentrer une isolation juste sur vos dires. Me dire, j'ai fait des travaux il y a cinq ans, j'ai mis 15 cm d'isolation dans les murs. Si moi, je n'ai pas accès visuellement, si je n'ai pas de facture qui vient de trouver ce dire, je ne pourrais pas m'appuyer dessus. Et donc, on part sur une isolation qui date de l'année de construction du bâtiment. Par expérience, oui, je préfère le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant et nous, on arrive à des choses où derrière, si je dis qu'il y a de l'isolation, vous vendez la maison ou l'appartement et qu'en effet, il n'y en a pas, on va devoir, nous, diagnostiqueurs avec nos assurances, payer tous les travaux d'isolation qui ont été dotés par le diagnostiqueur et qui ne sont pas présentes. Et donc là, on arrive dans les choses qui ont été verrouillées par l'État. La première chose, c'est l'inspection visuelle. Donc nous, sur le terrain, si on voit directement les choses, on les inscrit. Ensuite, vos factures, vos documents qui prouvent des travaux, de l'achat, ces choses-là. Et ensuite, si on n'a rien de tout ça, ça va être les valeurs par défaut qui sont données par l'État. Donc pour l'isolation des murs, je vous ai dit, c'est l'année de construction du bâtiment. Pour le système de chauffage, si on n'a pas accès et notamment dans des choses collectives, ça arrive très souvent pour faire du diagnostic où on n'a pas les infos concernant le chauffage collectif, l'État prend une chaudière au fioul de l'année de construction du bâtiment. Donc une note qui est forcément très, très, très défavorable. Donc il faut être assez attentif là-dessus et se bouger au niveau des personnes pour les factures, mais au niveau aussi des syndics, de copros qui, eux, peuvent avoir beaucoup d'éléments et des fois, ne les transmettent pas forcément. Et c'est un point qui est assez vigilant parce qu'au niveau de l'isolation, par expérience, on peut gagner deux notes. Juste parce que le diagnostiqueur ne peut pas lui se mettre à défaut, mais qu'il n'a pas vu l'isolation et si vous aviez de l'isolation, vous nous fournissez les factures, on peut vite fait gagner deux notes et donc sortir des différentes obligations qui arrivent à échéance dans les années à vie. Voilà, j'ai un peu avancé sur la diapo, mais c'est vraiment l'opposabilité du DPE sur toutes les données qui sont dans le rapport. Nos recommandations, les préconisations de travaux, elles ne sont pas opposables. Il faut savoir que nous aussi, on a des contraintes par rapport au DPE. Sur tous vos logements, en fait, les préconisations de travaux, on doit pouvoir vous faire des bouquets de travaux pour atteindre une note de P ou de C. Chose qui, pour certains bâtiments, certains logements, est presque impossible sans avoir des recommandations qui sont impertinentes. Par exemple, mettre des pompes à chaleur dans des bâtiments collectifs ou ces choses-là. Voilà, nous, réglementairement, il faut qu'on atteigne cette note. Et donc, pour tous les diagnostiqueurs, ça peut être assez compliqué parce qu'on se fait rattraper nos rapports sans envoyer à l'ADEME. Et donc, on est rattrapé sur tous les rapports qu'on peut. Donc, on a des choses dans les recommandations qui ne sont pas forcément cohérentes. Et ça, cette partie-là demande à être un peu plus poussée. et donc, on n'est pas opposable là-dessus. Donc, pour revenir sur les différentes dates parce que je sais que pour certains, c'est quand même assez important. J'ai pu discuter avant. Le petit rappel, tous les débuts qui ont été faits avant le 31 décembre 2017 arrivent à échéance au mois de janvier de cette année, 2023. Et pour le reste, jusqu'au 30 juin 2021, on est bien jusqu'au 1er janvier 2025. Comme pour l'ancien DPE, le nouveau DPE a se valable 10 ans une fois qu'il a été fait. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de nouveau DPE entre les mains, voilà ce que donnent les étiquettes. La différence notable, c'est que autant avant avec l'ancien DPE on se fiait qu'à l'étiquette qui est à gauche de consommation énergétique et celle qui est à droite en bleu était vraiment à titre informatif et on ne s'occupait pas de celle-là mais malheureusement c'est celle qui nomme les gaz à effet de serre. Donc c'est celle aujourd'hui sur laquelle l'État veut mettre un point d'ordre dessus pour qu'on améliore cette note-là. Donc la différence c'est qu'aujourd'hui ce n'est plus que la note de la consommation ça va être la plus défavorable qui sera utilisée. Donc un logement qui en consommation est en D et qui utilise par exemple du fuel qui est au niveau d'émission de gaz à effet de serre très important sera en G et la note qui sera retenue pour l'allocation par les agences par vous ça sera bien la note G qui sera ressortie dans le DPE. Voilà encore un exemple d'un logement d'un 326 kWh en consommation c'est une note qui normalement arrive en E étant donné que les gaz à effet de serre sont en F la note bascule en F directement. Dans le DPE vous allez voir apparaître aussi ce petit encadré qui est là pour évaluer les différentes consommations d'énergie. Alors ça reste une évaluation suivant le scénario qui est défini par l'État. Comme on a dit c'est la méthode 3CL donc c'est concernant ce scénario-là qui est prévu par l'État que ces consommations sont calculées. Forcément si votre locataire on en revient toujours pareil si votre locataire chauffe à 24 il ne sera pas dans cette fourchette de consommation c'est évident. Mais ça permet à vos locataires à vous à vendre que les personnes puissent savoir et connaître un peu ce qu'ils vont avoir comme consommation d'énergie et surtout comment ça va impacter demain leur budget pour se chauffer et habiter dans votre logement. Là un petit détail qui était déjà un petit peu dans l'ancien DPE mais qui est un peu plus visuel on a les différents postes les différentes consommations suivant les postes et la répartition voilà ça peut être un bon indicateur pour savoir comment orienter ces travaux sur lesquels il faut agir sur lesquels on a le plus de déperditions et donc ça peut vous orienter pour savoir où vous dirigez sur les travaux à mener pour améliorer votre bien. Pareil pour cette petite diapo on vient signifier là où il y a les déperditions de chaleur donc le toit les plafonds les ventilations comme pour nous les personnes la plus grosse déperdition se passe par la tête une maison une habitation c'est pareil le premier lieu qui va être à isoler si c'est pas fait ou si ça date c'est en toiture vous allez pouvoir voir d'autres étiquettes chose qui n'était pas notée dans l'ancien DPE c'est le confort d'été on a des hivers qui peuvent commencer à être rude mais on a surtout des étés avec des canicules qui sont un peu plus récurrentes un peu plus prolongées donc le confort d'été vient se mettre dans le DPE pour donner une information un peu aux différents locataires ou futurs propriétaires donc ce qu'on entend confort d'été ça va être toutes les données que nous on rentre dans le DPE si le logement est traversant c'est à dire si on peut faire des courants verts dans le logement notamment il peut y avoir différentes choses justement avec la présence de ventilateurs si on est sur des locaux non chauffés ou ces choses là c'est vraiment toutes les données qu'on va rentrer qui va pouvoir nous donner les petits smileys rouges jaunes ou verts sur le confort d'été ça n'a pas un impact réel sur la note mais c'est juste à titre indicatif pour votre logement et pareil on va voir apparaître si toutefois vous avez des éléments qui sont sujets aux énergies renouvelables qui vont pouvoir ressortir ici une pompe à chaleur un ballon thermodynamique des panneaux photovoltaïques voilà pour informer la présence de ces énergies renouvelables dans votre bien on a un petit descriptif sommaire de votre bien concernant les lures les planchers les toitures les portes et les fenêtres savoir si dans ce qu'on a renseigné c'est des postes qu'il va falloir améliorer ou non donc c'est assez succinct pour entrer dans les détails là c'est bien de se retourner vers le diagnostiqueur pour pouvoir échanger avec lui parce que ça reste vraiment des éléments très succincts qui ressortent on arrive dans la seconde partie du DPE où donc là ça va être les recommandations donc nous ce qu'on peut amener les choses les travaux sur lesquels vous allez devoir agir pour demain gagner en consommation d'énergie et en gaz à effet de serre comme je vous l'ai dit ces recommandations ne sont pas opposables il y a des choses qui sont très pertinentes sur lesquelles on va pouvoir agir tout de suite il y a des choses où ça peut demander notamment copropriété des études au niveau de la copropriété si on vous parle d'isolation par l'extérieur c'est pas vous juste avec votre logement qui allez faire ça c'est vraiment à étudier après en copropriété donc on a un premier pack de travaux à vous donner un second pack et qui permettent ensuite quand on fait l'association des deux packs d'arriver en note A, B ou C alors le A on peut l'oublier tout de suite ça va être que les constructions neuves le B peut être atteint et le C aussi maintenant c'est toujours pareil ça va être suivant les bâtiments où vous êtes enfin les logements où sont-ils situés et la grandeur et les travaux qu'on va pouvoir aménager dedans mais pour atteindre ces nôtres là il faut forcément passer par de l'énergie renouvelable donc énergie renouvelable comme je disais tout à l'heure les pompes à chaleur en font partie les ballons thermodynamiques en font partie et après pour ceux qui ont des studios voilà on sait qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées mettre un ballon thermodynamique dans 20 mètres carrés c'est juste pas possible pour l'instant nous diagnostiqueurs voilà on se doit d'arriver en note B ou C pour vos logements la pertinence des travaux derrière est remise un peu au goût enfin à discuter avec le diagnostiqueur parce que c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir nous vous éguider pour arriver à cette note je reprends 5 minutes pour parler de l'audit énergétique vous avez dû en entendre parler pas mal les évolutions de lois de décrets que ça soit la loi climat et résilience les différents alors c'est la taxe carbone qu'on avait pu entendre aussi à un moment donné il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur l'audit énergétique l'article 158 de la loi climat et résilience a tranché et a été ferme aujourd'hui l'audit énergétique a été reporté au 1er avril 2023 elle ne conserve que la vente de maisons ou d'immeubles en monopropriété et pareil on a des échéances qui tombent donc les classés F ou G c'est à partir de 2024 2023 le 1er avril 2023 pour les E c'est 2025 et pour les D c'est 2034 donc ça fait énormément de dates qui se chevauchent entre le DPE l'audit énergétique mais à retenir c'est vraiment vente de maison et immeuble en monopropriété pour passer à la suite et nous ce qu'on peut vous proposer chez Sodiatech vous nous avez missionné pour la réalisation de votre DPE aujourd'hui si on étudie bien toutes les différentes lois on tombe dans deux cas si vous êtes de A jusqu'à B ou là pour le moment jusqu'à l'avenir l'horizon 2034 vous êtes plutôt tranquille mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en E en F ou en G beaucoup de vous peuvent être informés et justement l'Unipi est là aussi pour vous aider mais maintenant il y en a certains aussi qui se posent beaucoup de questions quand on leur a remis une note E, F ou G donc les choses qu'il peut y avoir à faire face à cette note vous êtes le propriétaire ça va être à vous de choisir ce que vous allez faire de votre bien si vous souhaitez le vendre et donc entre guillemets donner la patate jaune au futur acquéreur qui fera les travaux pour lui après en tant que propriétaire il fera ce qu'il veut ou si vous voulez le conserver dans votre patrimoine donc si vous voulez le conserver dans votre patrimoine et qu'on est sur ces notes là vous allez avoir des obligations et des interdictions qui arrivent et notamment l'obligation du coup de réaliser des travaux pour atteindre une note décente donc en cas de travaux pour vous accompagner vous avez différents bureaux d'études thermiques qui sont présents sur Tours et très certainement dans vos connaissances et à les maîtres d'oeuvre qui vont pouvoir vous faire une étude très poussée sur les travaux que vous allez entreprendre avec des coûts des gains énergétiques certainement un amortissement maintenant ça va jusque là vous pouvez aussi faire appel à des organismes tels que mon accompagnement Renov ou Artemis sur Tours qui sont là pour vous accompagner dans les travaux et l'autre solution où votre bien vous décidez de gérer vous-même et de réaliser les travaux ça va être dans ce cas là que nous on va pouvoir peut-être vous accompagner et vous aider et notamment vérifier si les travaux que vous souhaitez entreprendre dans votre logement vont vous permettre d'atteindre une note de minimum pour pouvoir être tranquille jusqu'en 2024 donc le point de départ forcément c'est d'avoir un DPE V3 nouvelle version qu'on puisse se baser sur ces données qui sont présentes et sur la vraie note de maintenant que vous ayez une note en E, F ou G vous allez vous réaliser des devis auprès des entreprises d'isolation des murs de menuiserie de système de VMC d'isolation des combles de plancher le changement d'un système de chauffage ou d'eau chaude vous allez nous voir avec ces devis nous on va les rentrer dans notre logiciel et on va pouvoir vous établir un DPE ce qu'on appelle un DPE projeté suivant les travaux que vous avez entreprendre une fois la réalisation des travaux faites nous on va réaliser une visite de contrôle venir dans votre logement regarder si les travaux que vous nous avez donnés ont bien été mis en oeuvre à l'appui des factures pour l'isolation mais si vous avez changé le système de chauffage on peut s'en rendre compte ou les fenêtres et donc là on va pouvoir vous remettre un DPE qui sera envoyé à l'ADEME donc un DPE conforme et qui pourra être utilisé pour la location et la vente le DPE projeté lui a aucune valeur juridique telle qu'il est voilà il ne sera pas envoyé à l'ADEME et vous ne pourrez pas l'utiliser pour louer donc pour pouvoir réaliser cet accompagnement il y a deux trois petites conditions forcément c'est que le DPE soit réalisé par Soviatech aujourd'hui il n'est pas possible de s'appuyer sur les DPE du moins informatiquement des confrères et pareil on veut garantir nous l'exactitude des données donc on veut que ce soit un DPE qui soit fait par nos soirs par nos diagnostiqueurs c'est possible si le chauffage est individuel si c'est du chauffage collectif on entre dans une dimension où là ça va être la copro qui va pouvoir à un moment donné amener de l'amélioration et donc là ça sera plus compliqué si on est sur du collectif si ça reste sur des travaux intérieurs de votre logement isolation intérieure des menuiseries là on peut vous accompagner par contre si à un moment donné pour gagner une note il faut changer le système de chauffage en collectif ça ne sera pas possible on a donné un nombre de devis un peu maximum alors c'est à la marge forcément mais c'est histoire de ne pas finir avec 36 devis de 4, 5, 6 artisans et pareil on parle de devis que des devis qui concernent l'amélioration énergétique si vous faites la salle de bain au niveau énergétique je ne vais pas en avoir besoin à la suite de ça on va réaliser une réunion à différents échanges avec vous pour pouvoir cadrer bien les travaux qui ont été définis que vous allez devoir faire et on pourra simuler le DPE projeté et vous dire que si sur vos murs extérieurs vous mettez l'isolation avec un R de 3,75 sur tous vos murs périphériques et bien voilà la note vous étiez en F vous arrivez en D ça vous suffit ou s'il y a besoin d'aller un peu plus loin dans les travaux et notamment changer des menuiseries changer des radiateurs changer une VMC ces choses là voilà on peut vous accompagner au fur et à mesure des devis et des travaux que vous souhaitez faire pour arriver à cette note qui sera décembre pour pouvoir louer dans le futur à la suite de cela vous allez engager des travaux dans votre bien et donc à réception des travaux nous on vient faire la visite de contrôle et donc on vous remet le DPE définitif qui pourra être utilisé pour la vente et la location donc c'est sur ce point là où là aujourd'hui à part faire appel à des bureaux d'études des ingénieurs il n'est pas prévu qu'il y ait un ingénieur derrière chaque copro derrière chaque propriétaire ou d'ailleurs ils ont aussi eu beaucoup de travail il y a ce petit ce petit plus que nous on peut amener et qui peut vous dire là où ça va vous emmener par rapport aux travaux que vous avez engagés voilà mes coordonnées je vous remercie pour votre écoute et votre attention on reste disponible du coup les personnes que vous présentez avec moi et moi si vous avez différentes questions à nous poser que ce soit sur Visal ou sur la partie diagnostique vous avez de la documentation aussi qui est présente et nos cartes voilà je vous remercie merci monsieur Fayot merci pour toutes ces précisions là aussi très claires j'espère seront de nature à aider nos adhérents je vous rappelle à tous que tout ce que vous avez vu ce soir sur l'écran toutes les diapositives vont vous être envoyés par mail avec toutes les informations qu'elles contiennent dans le mail vous aurez aussi le lien pour avoir accès au replay de la réunion de ce soir maintenant si vous avez des questions je vais vous passer le micro je vais vous demander de bien vouloir parler justement pour vos questions pour que ceux qui sont connectés à distance puissent entendre les questions et pas seulement les réponses à vous monsieur excusez-moi pour les bâtiments classés ou monuments théoriques comment pourra-t-on opérer ton année on peut être en F en E ou en G mais on n'a pas le droit de faire les travaux puisqu'on est classé alors là-dessus c'est vrai qu'il faudra certainement se tourner vers des architectes des bureaux d'études thermiques on a fait des présentations avec GRDF et sur Paris même sur des bâtiments haussmanniens ils arrivent à trouver certaines solutions pour réaliser des travaux qui vont permettre des gaz énergétiques et la réduction des gaz à effet de serre maintenant c'est vrai qu'on arrive sur différentes choses donc là ça peut être de l'isolation par l'intérieur ça mange sur la surface habitable forcément aujourd'hui sur les murs il faut mettre à peu près 12 cm plus la plaque de BA13 donc oui ça peut avoir un impact sur la surface habitable que vous louez ou que vous allez vendre mais malheureusement techniquement pour le moment les solutions d'isolation ou de rénovation dans ces choses-là sont assez compliquées mais les bureaux d'études et architectes eux travaillent dessus on était avec un la semaine dernière et développent pas mal de choses pour pouvoir réaliser des travaux même si les bâtiments sont placés oui j'ai deux questions la première question pour la garantie vitale quand le bailleur est une FCI est-ce que ça fonctionne ça c'est ma première question et ma deuxième question pour les dégradations locatives est-ce que seul l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie vous suffisent ou est-ce qu'il faut produire des justificatifs d'artisans si on fait faire les travaux par des artisans avec soit un devis soit une facture pour que vous puissiez verser les deux mois de loyer dont vous avez parlé alors vitale peut être souscrit par un bailleur privé bailleur personne physique ou par une SCI SCI composé de bailleurs physiques ou même de société donc oui il n'y a aucun souci dès le début quand vous créez votre espace vitale l'espace bailleur vous vous identifiez et vous donnez bien tous les coordonnées pas de soucis d'accord pour votre information une structure collective peut également souscrire des contrats visales c'est une zone travailleur une résidence étudiante ça fonctionne et les bailleurs sociaux même peuvent souscrire des contrats visales uniquement pour les étudiants et les alternants vous voyez on a vraiment un public très très large à la base en 2016 VISA a été créé vraiment pour les bailleurs privés c'est un produit qui a été fait pour vous pour le parc privé pour justement vous aider vous rassurer pour pouvoir accueillir des locales qui ont les profils un petit peu atypiques alors deuxième question quand vous avez des dégradations locatives vous avez 60 jours pour les déclarer on vous demande de nous joindre à l'état des lieux de départ l'état des lieux de sortie et bien sûr on va vous demander de lister tous les travaux à faire avec l'appui des devis on va pouvoir étudier votre dossier à partir des devis mais pour le déblocage des fonds il faudra nous présenter les factures donc il faut que ces travaux je vais peut-être pas assez insister là-dessus que les travaux soient faits par une entreprise ou un artisan il faut une facture d'accord si c'est vous qui allez acheter juste un pot de peinture dans une grande surface et qui le faites ça ne fonctionnera pas donc ce sont des documents que vous téléchargez tout simplement si jamais il y a des moments il y a des doutes le gestionnaire visage vous pose des questions vous renvoyez des documents ça se fait comme ça d'autres questions peut-être ah monsieur faites-vous la différence dans vos calculs d'isolation des rues d'un PA13 et d'une bruit plateillère revêtue de son platte je pense que c'est quand même pas le même coefficient d'isolation alors concernant les calculs déjà tout ça c'est géré par alors ce qu'on appelle la DHUP c'est le ministre de la transition écologique qui a mis le moteur de calcul qui nous l'a présenté en fait enfin aux éditeurs de logiciels c'est des choses sur lesquelles ça on n'a pas la main mais maintenant nous quand on rentre les données de mettre si c'est doublé en placo avec une isolation ou si c'est une brique plateillère ça a un impact sur la note ça c'est sûr et dans le cas pour une maison qui est profite en termes on n'a pas de facture c'est que l'isolation a été faite et compris si vous n'avez pas la vie de cette isolation est-ce qu'on peut faire un coup ou est-ce pas mieux ? alors oui justement sur ces choses-là je pense que je ne sais plus les factures ont été disponibles de les garder 10 ans donc il y a une voix d'un côté et peut-être des interdits de l'autre oui on arrive sur des choses où malheureusement il y a des choses qui ne sont pas entre les mains des diagnostiqueurs et comme je vous l'ai dit nous aussi on a nos données d'entrée qui sont maintenant reposables si vous n'avez pas les factures et je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes depuis juillet 2021 on s'en rend bien compte nous aussi les diagnostiqueurs on a émis des DPE où les notes pouvaient être faussées du manque d'information ou du manque d'accessibilité c'est un poste qui est très 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 important l'isolation c'est là où nous on ne peut pas se permettre les diagnostiqueurs pour la responsabilité justement de démonter une prise pour aller voir l'épaisseur d'isolation qu'il y a derrière donc si je n'ai aucune facture un vieux bâtiment qui a été rénové où il y a 15 cm de laine de verre qui ont été mises avec un BA13 si je n'ai aucun moyen visuel de pouvoir le constater si vous n'avez aucun document qui peut me le justifier on arrive où c'est l'isolation qui était prévue à cette époque là donc si c'est un bâtiment d'avance 74 c'est comme s'il n'y avait pas d'isolant dans votre logement donc ça plombe la note ça je suis d'accord on essaie de faire un travail alors les confrères je ne sais pas nous on est une agence qui est présente avec monsieur Roquin depuis 2006 sur tour on nous missionne pour réaliser des DPE quand on tombe dans ces cas là on essaie de voir avec le syndic le propriétaire voir comment on peut avoir accès à cette isolation qu'on ne voit pas mais maintenant on ne peut plus être nous acteurs ça va être quelque chose qui va se passer au niveau du propriétaire ou Placo Pro on travaille un peu avec Square Habitat maintenant quand on fait des DPE pour Square Habitat dans des vieux bâtiments ils ont missionné eux une entreprise qui vient du coup faire justement un petit carrière un petit trou dans différents murs qui remettent en état derrière pour qu'on puisse constater l'isolation en fait et donc c'est valable au niveau des murs et ça peut être valable au niveau du plafond si on n'a aucune trappe de visite et aucun accès aucune facture et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure ces choses là ce n'est pas ce qui peut faire gagner facilement deux notes Est-ce que dans les calculs du niveau des DPE on a abandonné ou pas l'énergie primaire parce que lorsqu'on a un vautiment en chauffage électrique on est tout de suite mis au rouge parce que on part de l'énergie primaire alors que pour le fuel ou le gas ça n'existe pas c'est pas ce qui est à ce niveau là alors depuis le nouveau DPE le 1er juillet 2021 le coefficient au niveau de l'électricité a été revu à la baisse on était sur un facteur qui était de 2,58 on est passé à 2,30 il est toujours d'actualité toujours d'actualité ce qui n'est pas valable ce coefficient au niveau du fuel du bois du gaz il faut savoir que dans les choses qui ont été votées et entendues au niveau de l'état et au niveau des lois et au niveau des nous diagnostiqueurs sur comment on doit réaliser les DPE 1 kWh de gaz consommé c'est 1 kWh de gaz enfin de kWh produit au niveau du gaz c'est 1 pour 1 le facteur de l'électricité prend en compte les différentes déperditions de distribution du réseau quand vous vous avez consommé 1000 kWh dans votre logement en électricité la centrale ou la production d'électricité en fait on a produit 2300 et donc c'est ce coefficient là que l'état a mis en place pour l'électricité et l'électricité c'est quoi ? on n'en tient pas compte parce que le gaz vous le trouvez sur place chez vous il n'y a pas de déperdition oui mais il n'y a pas de déperdition énergétique en fait vu qu'il est consommé directement chez l'électricité à effet de serre par contre au niveau gaz voilà là où je pense l'état a mis ce curseur c'est pour que toutes les énergies puissent être lissées sur les DPE qu'on fait le gaz on sait très bien le fuel au niveau des consommations dans le DPE l'étiquette consommation elle est généralement plutôt bonne mais c'est l'émission de gaz à effet de serre qui plombe la note vu qu'on est maintenant avec qu'une seule note et c'est la plus défavorable un logement qui est en C avec du chauffage gaz mais gaz à effet de serre en ref il va passer en ref et donc ce clic ça permet d'équilibrer les différentes énergies je pense et ça a été clairement vu comme ça au niveau de l'état est-ce que c'est est-ce que c'est louable ou pas voilà ça c'est pas à nous de le dire Quelqu'un d'autre a-t-il une question ? Oui on a un de nos administrateurs qui a une question C'est tenu est tenu de faire un diagnostic un DPE au niveau des parties communes au niveau de donc un DPE collectif oui pour le bâtiment en entier je n'ai pas la présentation là parce que ça demande c'est pareil c'est un vrai sujet qui peut prendre une bonne heure de présentation il y a des obligations qui arrivent pour les bâtiments collectifs qui sont d'avant 2013 donc en janvier 2024 devront faire un DPE collectif c'est passé dans la loi oui c'est dans la loi c'est pareil c'est dans la loi climat et résilience ça doit être l'article si je me souviens bien 151 il me semble où voilà on parle des DPE collectifs pour janvier 2024 tous les bâtiments construits avant 2013 et ça demande une compétence particulière non nous diagnostiqueurs alors au niveau des diagnostiqueurs et au niveau du DPE on a deux niveaux de certification il y a un premier niveau qui nous donne du coup la certification DPE qui nous permet de faire les appartements les maisons et le second niveau donc le DPE mention qui lui nous permet de réaliser les DPE bâtiments les DPE dans le domaine quartier Et est-ce que ce DPE collectif s'il est mauvais a des conséquences sur les logements privatifs à savoir l'interdiction de location Alors non celui-là c'est pas celui-là qui sera utilisé pour les logements donc aucune interdiction là-dessus chose qui était possible avec l'ancien DPE maintenant n'est plus possible donc un DPE collectif ne sert plus de DPE individuel on peut l'utiliser utiliser ces données pour produire un DPE au logement on peut utiliser certaines données mais maintenant celui-là n'est pas utilisé pour la vente ou la location Donc il n'est pas celui-là Il n'a pas d'impact sur la mise en vente ou la location Non Il n'aura pas d'impact Non 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 il a il a un impact et il est fait alors pour les copropriétaires il y a comme pour le DPE normal il y a un petit calendrier qui est mis en place pour les plus de 200 lots plus de 51 lots qui va arriver On a besoin de ce DPE collectif parce que vous avez en tant que copropriétaire une autre obligation qui tombe c'est le projet de plan pluriannuel de travaux qui pour les plus de 200 lots commence là au 1er janvier 2023 et dans ce projet de plan pluriannuel de travaux c'est un DTG beaucoup plus poussé et l'analyse de ce DPE collectif parce que lui aussi sur 10 ans il va vous donner des travaux à effectuer qui vont pouvoir garantir la pérennité et la santé du bâtiment sécurité pareil pérennité des personnes qui y habitent mais aussi toute cette amélioration énergétique et donc dans le plan pluriannuel de travaux ça va être un échéancier de travaux à réaliser sur 10 ans et donc ça il y a des obligations qui tombent dans les copropriétaires là dès 2023 mais le DPE collectif comme je vous ai dit c'est bâtiment d'avant 2013 et ça commence en 2024 Merci Je vais essayer de procéder dans l'ordre Monsieur vous avez une question je crois Bonjour J'ai un DPE qui court jusqu'en décembre 2024 Est-ce qu'à l'occasion d'un changement de locataire j'ai un intérêt de refaire l'un nouveau DPE Est-ce que je peux conserver mon DPE ? Oui c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué alors après ce n'est pas une obligation en tant que telle maintenant par expérience et pour voir un peu les différents DPE et les nouveaux DPE c'est un conseil que je vous donne c'est de faire vos anciens DPE qu'on puisse connaître qu'on connaisse la note actuelle de votre logement votre logement court jusqu'en 2024 c'est ça ? Si on vous fait le nouveau DPE et que vous tombez en G en 2025 vous ne pourrez plus le louer donc c'est peut-être préférable de s'acquitter d'un nouveau DPE pour pouvoir anticiper sur la note que vous allez avoir si vous êtes en D en E en REF ou en G et savoir les choses qui vont vous impacter demain L'intérêt il est propre à vous savoir avec ce nouveau DPE à quelle note vous êtes L'ancien DPE alors sans connaître votre logement sur ce qu'on peut voir en gros le nouveau DPE prend une note des favorables si vous étiez en D il y a de grandes chances que vous passiez en E avec le nouveau DPE maintenant ce n'est pas une vérité c'est propre à votre logement et aux consommations qui sont présentes dans votre logement mais il y a un intérêt à le faire et c'est pour vous demain savoir s'il va falloir prévoir et engager des travaux savoir si vous allez le vendre ou pas l'intérêt est propre à vous alors monsieur avez des questions alors d'abord pour VISA j'ai un locataire qui est garantie VISA il m'a laissé un chèque de caution mais en me demandant de ne pas le toucher donc si je garde ce chèque plus d'un an il sera plus valable alors qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce qu'il est garantie VISA est-ce que je lui rends le chèque que je me passe de caution puisqu'il y a la caution VISA attention c'est deux choses différentes le chèque qu'il vous donne c'est le dépôt de garantie dépôt de garantie alors que la caution VISA ça vient en plus du dépôt de garantie d'accord vous avez un chèque de dépôt de garantie et vous demandez que quelqu'un un garantie de dépôt de garantie se porte garant en cas d'impayé ce sont deux choses différentes et il faut les deux d'accord merci c'est pas parce que vous avez le chèque de dépôt de garantie il faut croire que vous serez couvert s'il y a un impayé non parce que s'il y a un impayé certes vous prendrez sur ce dépôt de garantie mais s'il y a un deuxième ou un troisième mois d'impayé ce sera fini donc il y a vraiment deux choses le dépôt de garantie et d'ailleurs si votre locataire n'a pas d'argent d'avance et que ça lui pose problème de vous donner le dépôt de garantie vous lui parlez du Locapas le produit action logement vous faites un prêt sans intérêt et il nous remboursera 20 euros par mois pendant un an ou deux ans c'est au moins il suffit de vous donner le dépôt de garantie et en plus vous demandez un garant privé si vous voulez ou vous demandez la garantie d'ISA ce que je vous ai expliqué qui vous rassure pendant toute la durée d'ISA et s'il y a le moindre impayé vous serez indemnisé par l'ISA d'accord c'est vraiment deux choses différentes merci Marlène et alors la deuxième question c'est pour monsieur dans une propriété horizontale est-ce que le TPE est obligatoire ? alors on parle du TPE collectif là ? oui il faut étudier la copropriété horizontale qui va définir si on est sur un bâtiment collectif ou non donc s'il y a des superpositions ou pas dans cette copropriété horizontale c'est une série de petits bâtiments de logements d'accord mais il n'y en a aucun qui est au-dessus de l'autre non donc c'est pas soumis au bâtiment au TPE collectif collectif ah d'accord merci maintenant on arrive dans je pense qu'il n'a pas été prévu par le gouvernement ou l'état dans les documents et les arrêtés qui ont été remis parce que ça reste une copropriété donc avec ce projet de plan pluriannuel de travaux qui va arriver alors suivant la copropriété donc là si c'est horizontal il y a des chances que ça soit moins de 51 lots donc ça serait 2026 l'obligation du projet de plan pluriannuel de travaux et dans ce projet de plan pluriannuel de travaux il demande un TPE collectif donc on est sur le petit bémol où c'est pas obligatoire mais maintenant vous avez une obligation qui s'appuie sur ce TPE en fait donc ça c'est certainement des choses qui vont évoluer je pense auxquelles l'État n'a pas prévu le coût en tout cas dans tous les documents qu'on a pu recevoir du ministère plusieurs questions concernant le dispositif Vizal est-ce qu'on peut cumuler le dispositif Vizal avec une assurance moyen payé non Vizal c'est vraiment exclusif choisissez soit Vizal soit un garant privé soit une assurance qu'on appelle le GLI garantie, loyer, impayé d'accord on ne peut pas les cumuler si jamais vous les avez cumulés et qu'on s'en aperçoit au moment où vous nous déclarez un impayé à ce moment-là on vous demande le bail sur le bail il sera marqué et du coup la caution sera annulée ça ne servira à rien la deuxième question c'est que je suis sûr à votre science concernant les dégradations locatives les logements du parc social situés en structure collective ne sont pas couverts par les dégradations locatives qu'est-ce que vous appelez structure collective le produit Vizal il a été créé en 2007 pour le parc privé deux ans après on l'a ouvert aux structures collectives et aux bailleurs sociaux en limitant parce que pour les bailleurs sociaux je vous ai dit c'était que pour les étudiants alternants dans les structures collectives c'est quoi ? c'est les foyers de jeunes travailleurs les résidences pour étudiantes pour eux on va couvrir jusqu'à 9 loyers payés et non pas 36 c'est du Vizal un peu limité un peu réduit et sur un logement par exemple qui serait loué avec une cuisine équipée si le locataire part avec l'électroménager les mobiliers de cuisine ne seront pas couverts par les dégradations locatives le meuble de salle de bain non plus non les espaces verts non plus la piscine non plus le jacuzzi non plus la clôture non plus la garantie du loyer 1300 euros ce sera le même principe il me semble pour les assurances privées aussi avez-vous d'autres questions ? oui monsieur monsieur a plein de questions ce soir oui vous avez parlé du DPE projet je t'en trouve c'est une bonne question oui une bonne question c'est sur deux vies parce que ça ça va dépendre du bien que vous avez déjà une maison individuelle on va être sur des coûts aux alentours des 250 euros le prix d'un des plus normes c'est un petit peu plus cher parce que ça demande oui c'est un petit peu plus cher après sur les caractéristiques de la maison je vais acheter le DPE projeté le DPE les deux ensemble le DPE plus le DPE projeté vous allez être aux alentours des on va dire 350 euros 400 euros grand maximum normalement parce que justement dans cette dans cette chose qu'on offre au niveau du DPE projeté il y a alors c'est beaucoup de tâches administratives mais ça va être déjà de reprendre l'ancien DPE de remettre les différents devis que vous avez pu faire donc suivant les travaux que vous avez réalisés ça demande un petit peu de temps il y a cette petite réunion où ça nous permet d'échanger et vraiment d'être factuel sur les travaux que vous allez entreprendre pour vous établir le DPE projeté la prestation ne s'arrête pas là parce qu'une fois que vous avez fait les travaux on revient nous faire une visite de contrôle de ces travaux pour là vous remettre un DPE définitif donc qui pourra être utilisé lui pour la vente et la location comme je l'ai dit tout à l'heure le DPE projeté c'est quelque chose qui ne part pas à l'état c'est quelque chose qui vous sert pour déterminer une note suivant les travaux que vous allez entreprendre c'est un état justement c'est un état des lieux oui le premier DPE sert un peu de base c'est l'état des lieux pour vous orienter vers des travaux d'amélioration énergétique vous réalisez vos devis parce que moi dans les recommandations c'est comme pour le DPE c'est des scénarii qui sont mis donc on va vous dire on va isoler les murs par l'intérieur et donc il va considérer que l'isolation qui est faite maintenant pour les murs pour l'intérieur il faut au minimum un R résistance thermique de 5 maintenant mettre une résistance thermique de 5 dans votre logement suivant la composition des murs ou ces choses là c'est peut-être pas ce dont a besoin votre bâtiment peut-être qu'avec un R une résistance thermique de 3,7 ça suffit à atteindre une note 2D et donc qui dit une résistance thermique un peu moins on parle d'un peu moins d'épaisseur d'isolant si c'est d'isolation par l'intérieur forcément c'est moins de pertes au niveau de la surface habitable du logement et qui peut vous permettre d'atteindre ces notes là fiscalement du coup il n'y a que la partie DPE qui est déductible pas le DPE projeté ah non pas du tout mais du coup vous faites une facture globale ou c'est à étudier suivant les cas là j'ai eu un cas justement du NPI hier où c'est le futur acquéreur en fait donc il nous a fourni l'ancien DPE qui a été réalisé par Sodiatech et donc le futur acquéreur lui est venu avec l'ancien DPE les devis et donc là j'ai pu lui faire son DPE projeté donc il sait où il va s'engager maintenant aussi avec toutes les différentes aides qui s'ouvrent pour la rénovation énergétique notamment aussi pour les prêts ces choses là si vous allez dans des travaux un peu conséquents au niveau rénovation énergétique sur ma prime rénov' vous allez pouvoir débloquer certainement des subventions et au niveau des banques peut-être des prêts ou des choses comme ça peut-être des nouveaux prêts qui vont arriver et en fait ils ont besoin de ce DPE un peu projeté pour valider que les travaux en fait vont bien permettre un gain énergétique et donc ça vous permettra d'obtenir un prêt avec certaines conditions pour la rénovation énergétique Y a-t-il d'autres questions ? Ah on va tourner un petit peu juste quand même Pour la garantie visale si j'ai une location meublée qu'est-ce que vous garantissez ? Vous ne garantissez pas les cuisines ? Vous ne garantissez pas l'électro ? Non, effectivement dans votre bail il est bien précisé que c'est une location de meublé vous pouvez être couvert par visale ça ne pose aucun problème mais effectivement le lit ou la grèche V ou la table de cuisine ne sont pas garantis en cas de détérioration Donc le locataire peut partir avec vous ? Le locataire Vous demandez deux mois de dépôt de garantie il me semble peut-être aussi un peu pour ça d'accord ? Par contre nous garantissons les impayés Oui c'est surtout cet objet-là c'est surtout ça la base visale Bon, on dirait ça Nous arrivons au terme des questions Ah non monsieur sur Chéri une dernière par contre parce qu'on va avoir atteint le temps limite Je vais laisser la visale Merci C'est une question Dans notre logement est-ce qu'il y a un lien à faire avec la convention ANA ? Par rapport à Vizal ? Oui Aucun lien avec l'ANA ? Vizal Lorsqu'on a une convention ANA et qu'on passe par une demande on a droit aussi des subventions des prêts et à la suite moyennant trois ans parce que vous m'avez présenté un contrat Alors oui je vous ai parlé du dispositif loué pour l'emploi par exemple Alors est-ce qu'il y a un lien ? Oui loué pour l'emploi c'est une extension de Vizal on part sur un contrat Vizal et on aide encore plus avec des subventions pour rénover avec des dégradations locatives couvertes encore mieux etc Donc là ça superpose l'ANA ? Ça c'est ou c'est pas des motaires ? Ça se cumule Oui parce qu'avec loué pour l'emploi quand on vous donne 15 000 euros pour faire vos travaux d'isolation vous pouvez à côté avoir une subvention de l'ANA vous pouvez avoir une subvention de la communauté de communes ça se cumule tout ça c'est l'intérêt et c'est souvent l'assistant maître d'ouvrage par exemple Solia sur le 37 ou Artemis qui vous aide à calculer pour optimiser tous les financements et toutes les aides possibles c'est important Une dernière question peut-être ? Bien écoutez plus de questions nous sommes donc arrivés au terme de notre réunion thématique et qui j'espère vous aura été utile et vous aura ouvert des perspectives merci à nos intervenants merci à monsieur Fayot d'avoir conservé sa voix jusqu'à la fin et merci à vous d'être venus bonne soirée au revoir on a laissé un petit peu de documentation là sur les tables si vous voulez il y a un papier sur lequel vous pouvez éventuellement mettre votre adresse mail si vous souhaitez que c'est un souci particulier pour que je vous contacte merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501